On va aller dans le premier atelier sur donc la mutualisation, une stratégie à considérer. L'atelier qui a été organisé par le chantier de l'économie sociale. Alors je vais passer la parole à Charles Gagnon qui est agent de développement et Myriam Derry qui est agent de développement. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour ce premier atelier de l'après-midi. Donc pour ceux qui n'ont peut-être pas vu l'horaire de l'après-midi, il y a donc trois ateliers. On va commencer avec nous et puis on va prendre quelques questions peut-être au cours de l'atelier. Donc vous pouvez bien sûr les mettre en bas comme Caroline l'a dit dans la section Q&R si vous êtes en français ou Q&A si vous avez un zoom en anglais. On va essayer d'en répondre quelques-uns et d'en rediriger aussi vers nos panélistes. Sinon je vais aussi mettre un lien vers un Jamboard pour pouvoir aller collecter davantage d'informations. Parce que l'atelier d'aujourd'hui, malgré le nombre, on est 225 personnes, ça se veut une discussion. Donc on le fait comme on peut, mais on va donc essayer de vous partager des constats, des contenus, des faits vécus. Puis en échange, on met le Jamboard pour aussi avoir cette discussion-là avec vous de savoir quels sont, vous, vos questionnements par rapport à la mutualisation. Quand vous avez, vous amorcez une réflexion sur la mutualisation, c'est quoi les freins dans votre réflexion? Qu'est-ce que vous aimeriez connaître, savoir, avoir un petit peu plus de matériel peut-être pour vous outiller au niveau de vos réflexions? Donc ça, ce sera le côté questionnement. Donc dans le Jamboard, vous avez la première page qui est donc questionnement. Puis la deuxième page, bien c'est les freins. Donc si vous avez entamé un projet de mutualisation ou si vous êtes en train de tenter une mise en œuvre vous-même que vous l'avez faite, quels ont été les freins que vous avez rencontrés dans la mise en œuvre de votre projet de mutualisation? Est-ce que vous avez eu des difficultés d'ordre recherche de financement? Est-ce que ça a été plus des problèmes de gouvernance de la structure? Donc tous les freins qu'on peut rencontrer quand on a un projet de mutualisation, bien dans le fond, nous, on aimerait les documenter davantage. Puis bien sûr, notamment avec le TIES et d'autres partenaires, continuer à collaborer pour vous créer des outils ou concevoir des choses qui pourraient augmenter les projets de mutualisation, faciliter leur réalisation. On le voit, c'est quand même un sujet qui prend de plus en plus d'importance et qui est très intéressant. Donc ça, cet outil-là va nous permettre cet échange-là virtuel dans le cas d'aujourd'hui. Mais merci beaucoup à tous d'être là. Et donc, je vais passer la parole à mon collègue Charles Gagnon, qui va nous mettre la table pour cet atelier. Et ensuite, on pourra poursuivre avec nos quatre panélistes. Merci. Merci, Myriam. Alors, bonjour tout le monde. Charles Gagnon du Chantier de l'économie sociale. La mise en contexte est assez rapide parce qu'on veut essayer de maximiser le temps qu'on va donner à nos panélistes. Alors, l'idée, c'est quand même une introduction d'aller aux principes généraux de la mutualisation pour essayer, puis dans la discussion, nos panélistes vont essayer d'identifier les conditions favorables, les stratégies, puis évidemment témoigner de comment eux y sont arrivés, puis c'est quoi les freins et les leviers qu'ils ont utilisés pour y arriver. Évidemment, l'ensemble de la mise en contexte dans le domaine de l'alimentation et de l'économie sociale, Claudia en a parlé toute la journée, toute la demi-journée hier, on a passé au travers. Ça fait que je vais passer vite sur le contexte d'émergence, disons, pour aller plus directement sur la mutualisation. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle quand on parle de la mutualisation? On a tenté une définition, dans une démarche de type mutualisation, plusieurs personnes ou organisations répartissent, partagent ou mettent en commun quelque chose pour en tirer un avantage quelconque, un intérêt, dans un esprit de reciprocité. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a comme trois éléments dans la mutualisation, spécifiquement en économie sociale. On parle de plusieurs personnes d'organisation, bien sûr. On parle de partage ou de mise en commun d'une ou de plusieurs ressources, puis de l'esprit de reciprocité. Le mobile, la raison de faire le partage est un élément important dans la mutualisation parce que sinon, c'est juste une transaction. La mutualisation va plus loin que la simple transaction. Tu as quelque chose, je l'achète ou je le loue. Ce n'est pas de la mutualisation en soi. C'est cet esprit de reciprocité, donc de pouvoir avoir un échange dans une mise en commun plutôt qu'une transaction. Je l'ai déjà dit. Juste vite, vite, les grands enjeux qu'on a pu identifier dans un cas de mutualisation, en observant les trois cas qui sont là, mais aussi, évidemment, bien d'autres cas dont on est au courant. Évidemment, ça pose des enjeux ou des questionnements sur la question de l'initiative de la mutualisation, d'où ça vient, d'où, pourquoi on a choisi de passer par la mutualisation. Évidemment, la question sur l'objet, c'est quoi cette ressource-là qui est mutualisée, de l'équipement, de l'équipement en transformation alimentaire ou plus logistique de type camion, entrepôt? Est-ce que c'est des ressources humaines? Est-ce que c'est de l'expertise? Est-ce que c'est des efforts de mise en marché, de marketing ou tout ça à la fois aux différentes parties? Des enjeux également sur le porteur. Est-ce qu'on parle d'une organisation qui a déjà des ressources et qui les rend disponibles à des partenaires? Est-ce que c'est plusieurs organismes qui, ensemble, disent qu'on a un besoin et qu'on va créer soit un de ceux-là qui l'achète et qui le met à disposition ou qui crée une nouvelle organisation pour offrir les services à tout le monde? Cette question-là du porteur a aussi des variations et c'est un des enjeux. Évidemment, la forme du partenariat. Est-ce que ça va être très informel? Est-ce que ça va être ponctuel ou régulier? Est-ce qu'à l'inverse, ça va être formel et donc il va y avoir un contrat? Tout ça, ce sont des enjeux et des questions qui doivent se poser au moment de passer à la mutualisation. Passer à la mutualisation, drôle d'expression, de faire de la mutualisation ou d'utiliser la mutualisation pour atteindre nos propres objectifs. Je m'arrête là. J'aurais probablement beaucoup d'autres à dire encore, mais je pense que le plus intéressant, c'est de laisser parmi nos panélistes. Je te repasse la parole. Merci Charles. Juste pour vous dire, je sais qu'hier, il y a eu aussi un jumpboard et qu'il y a eu un moment où tout le monde était dessus. Idéalement, l'objectif, ce serait de vous connecter, d'aller écrire quelque chose et de ressortir du jumpboard lorsque vous avez terminé. Parce qu'à 230, des fois, ça fait beaucoup de monde connecté dedans. Je remettrai peut-être dans le chat le lien à quelques reprises. Comme ça, vous n'aurez pas à remonter jusqu'en haut de la conversation. Mais si vous avez déjà des choses en tête, allez-y. C'est vraiment un bon moment. Si c'est plus tard dans l'après-midi aussi, c'est sûr qu'il va toujours être ouvert. Donc, vous pourrez aller contribuer. Donc, merci Charles pour ta mise en bouche. Donc, ça nous met la table. On va avoir quatre panélistes aujourd'hui. Donc, M. Éric Simard et Pierre-Luc Gaudreau de la coopérative Le Relais. Donc, ils vont bientôt nous présenter leurs projets. Thibault Linné de La Cantine pour tous. Puis Vincent Frenette de l'organisation Le Filon. Pourquoi on a pris ces trois projets-là? Parce que ça illustre bien, dans le fond, les différentes façons de mutualiser dont Charles vient de parler. Il y a des moments où on pense que, OK, on a besoin de créer une nouvelle organisation qui va acquérir des ressources, que ce soit des ressources humaines ou d'autres ressources, les gérer puis les mettre à disposition des membres. Il y a des moments aussi où cette organisation-là va peut-être rien avoir, mais va pouvoir mettre en commun les choses déjà, faciliter la mutualisation, faciliter les échanges entre des gens par rapport à ce qu'ils ont déjà en leur possession. Puis il y a des endroits où, finalement, c'est juste d'avoir ses propres objets puis de les mettre à disposition des autres ou de faciliter leur utilisation par plus qu'une personne, donc une forme de collectivisation. Donc, on a essayé de vous illustrer différents cas de figure, sachant que vraiment, la mutualisation peut porter sur différents objets, autant les ressources humaines, la mutualisation de données, d'expertise. Donc, on sait que c'est un champ qui est très vaste. On peut mutualiser des espaces, on peut mutualiser des processus, des méthodes de production. Donc là, on a juste comme trois cas, mais on pense que c'est des beaux cas de figure pour montrer qu'on peut s'organiser de différentes façons pour arriver à notre objectif, parce que je pense que la mutualisation, on va le voir, part toujours d'un besoin partagé par plusieurs personnes. Donc, je mets donc la table ainsi pour messieurs de la Coop Le Relais. Peut-être que vous pourriez nous faire une brève présentation de votre organisation et comment est-ce que le besoin partagé est ressorti, dans le fond, parmi vos membres et a conduit à la création d'un projet de mutualisation de ressources humaines. Merci. Oui, bonjour. Je m'appelle Éric Sumant. Je suis le coordonnateur de la coopérative Le Relais. Je suis accompagné de Pierre-Luc Godreau, mon confrère. On va mutualiser, si on veut, notre présentation. Si on est deux, en fait, c'est parce que je suis le coordonnateur actuel. Puis Pierre-Luc est le coordonnateur retraité, non pas retraité, mais passé, si on veut. Quand on va aborder plus les questions d'origine, ça va être plus Pierre-Luc qui va vous entretenir, qui va vous parler plus du présent et du futur. Déjà, si vous voulez en savoir plus sur la coopérative Le Relais, si vous faites une recherche sur Internet, faites attention à la syntaxe et coop, Le Relais, R-E-L-A-I-T. On sait que Le Relais, d'habitude, c'est un S, mais ça, ce n'est pas une erreur de syntaxe. Ça va vous donner un indice, L-A-I-T. Puis pour vous donner un indice du besoin qui est issu de cette coopérative-là, d'après vous, une vache, est-ce que ça arrête de donner du lait la semaine, les jours fériés? Ce n'est pas le cas. Puis souvent, les industries latières, c'est quand même des PME qui n'ont pas nécessairement des grosses équipes, qui n'ont pas beaucoup de relèves, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir une relève, mais qui peuvent vivre des crises souvent, puis des états psychologiques un peu déplorables par manque de ressources pour les remplacer, que ce soit pour des congés, maladies, etc. Donc, c'est de là qu'est-ce que le besoin davantage pour l'industrie laitière. Donc, ça consiste à avoir des agents de remplacement. Ce n'est pas de la simple location de main-d'oeuvre, mais c'est des agents de remplacement qui vont développer la confiance avec les producteurs laitiers qui en sont membres pour être en mesure de les remplacer puis de prendre en charge leur industrie complètement en leur absence, pour continuer à opérer. On va peut-être passer la parole à Pierre-Luc qui va vous entretenir de l'origine. Merci, Éric. Oui, effectivement, en fait, le besoin est venu vraiment des producteurs laitiers du Saguenay-Saint-Jean qui ont un petit peu levé la main en disant « Écoutez, c'était beau, il y a 50-60 ans, on avait des familles de 10-12 enfants en région, c'était facile d'avoir de la main-d'oeuvre à proximité, du cheap labor, il y en avait en masse malheureusement. » Cette mentalité-là, évidemment, des grandes familles, c'est amoindri avec le temps, donc la main-d'oeuvre, elle est loin d'être présente. Donc, s'en est suivi des besoins, en fait, des problématiques en termes de santé mentale, santé physique, détresse psychologique. On le sait, dans le passé, c'était plus difficile pour un agriculteur pur et dur d'avouer qu'il y avait certaines problématiques, tandis qu'aujourd'hui, heureusement, c'est plus facile pour eux de s'ouvrir, mais il restait qu'il n'y avait pas d'aide et qu'il n'y avait pas de ressources. Donc, ils ont levé la main, ils ont cogné à la porte de Lyon des producteurs agricoles, en disant « Écoutez, on aurait peut-être besoin de votre aide pour nous aider à nous structurer là-dedans. Comment est-ce qu'on pourrait mettre sur pied une mutualisation de main-d'oeuvre, puis de quelle façon on pourrait procéder? » Donc, c'est comme ça qu'est né le projet. Il y a eu un comité de pilotage qui s'est mis sur pied avec différents intervenants du milieu. L'UPA, oui, mais les MRC ont été impliqués, les villes ont été impliquées également, le MAPA qui est impliqué aussi. Ce beau comité de pilotage-là, on a vu qu'est-ce qui se fait en Europe depuis plusieurs dizaines d'années, qu'il y avait vraiment un partage de main-d'oeuvre qui était fait, puis on avait également ici au Québec, il y avait déjà une première coopérative qui existait et qui existe toujours, qui est la coopérative La Halte, qui a des services un petit peu similaires à nous. Donc, on s'est basé sur qu'est-ce qui se faisait autant en Europe qu'au niveau de La Halte pour créer notre propre coopérative, avec évidemment tous les défis qui s'en suivent, mais avec sa propre nature et sa propre originalité et qui est vraiment ancrée dans le milieu au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Gé. Donc, c'est comme ça un petit peu que le projet a pris place. Par la suite, donc, l'UPA s'est dit, bien, nous, on va être le porteur de dossiers, on a des ressources à l'interne, on a des gens qui sont compétents, qui sont capables de mener à bien les dossiers, puis on est capables d'aller cogner aux bonnes portes pour avoir de l'aide aussi. Donc, ça, ça a été vraiment important, puis ça a été un moment extrêmement charnière parce que ça prenait un porteur de dossiers qui était compétent, qui était bien placé pour être capable de mener à bien le projet du relais. Donc, c'est vraiment comme ça que l'UPA a dit, c'est parfait, on le garde en charge, puis c'est nous qui allons s'en occuper. Puis c'est sûr et certain qu'en cours de route, il y a beaucoup de défis qui, c'est encore le cas, on ne se le cachera pas. Le financement est un défi important. La main-d'oeuvre également est toujours un défi extrêmement important. Si c'est un défi pour nos membres, d'avoir de la main-d'oeuvre de qualité, ce l'est également pour nous. Donc, on a quand même un travail énorme à faire en étant très attractif puis en faisant une sélection de nos candidats qui est vraiment en symbiose avec nos valeurs. Je pense que c'est extrêmement important que nos candidats qui appliquent, même s'ils ont toutes les belles qualités du monde, s'ils n'ont pas les valeurs communes et partagées qu'on a à la COP Le Relais, je ne pense pas que ça puisse fonctionner, ce genre d'organisation-là. Donc, notre équipement est extrêmement axé sur ça, sur le partage des valeurs puis on est extrêmement transparent avec nos membres pour également être attractif à différents niveaux. Donc, oui, sur la culture d'entreprise, mais attractif et compétitif au niveau de l'offre salariale, au niveau des conditions de travail puis aussi de la flexibilité. Donc, je mets un petit point d'honneur là-dessus parce que la façon qu'on procède, c'est que nous, on s'entend, il y a 10-15 ans, c'était facile, on avait un emploi, puis notre patron nous disait, bien, c'est là que j'ai besoin de toi, c'est là que tu vas travailler. Bien, aujourd'hui, c'est un petit peu plus différent puis de notre côté, on est très flexibles avec ça. On recrute des agents, on leur dit, écoute, donne-nous tes disponibilités, quand tu peux travailler, puis on va te faire travailler à ce moment-là. Donc, il y a vraiment un partage puis un respect mutuel à ce niveau-là. Puis je dirais même que malgré le fait qu'on a des agents qui ont certaines, disons, conditions en termes de disponibilité, ils sont tellement attachés à la mission et à la vision de l'organisation que quand on leur demande de déroger un petit peu leur disponibilité, ils acceptent la plupart du temps. Donc, c'est pour démontrer à quel point que leur implication est ultra importante puis que les valeurs qu'ils ont, c'est les nôtres également. Donc, c'est extrêmement bien partagé. Donc, comme je disais, le financement est extrêmement important, on ne se le cachera pas. Sans argent, c'est extrêmement difficile de mener à bien ce genre de mission-là. Donc, nous, de notre côté, on a la chance d'avoir, oui, l'UPA, mais aussi le MAPAC, les différentes MRC, les villes également qui sont importantes, donc villes Saguenay qui sont impliquées aussi financièrement, des entreprises comme coopératives Nutri Nord qui sont impliquées financièrement aussi. Donc, tous ces acteurs-là ont été approchés puis ils ont bien senti la mission d'organisation pour pouvoir nous aider, nous soutenir financièrement à mettre sur pied ce service-là. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est un travail qui est encore, même si ça fait un an maintenant qu'on est officiellement créé, donc on est encore tout jeunes. On continue à travailler très, très fort pour faire connaître la coopérative, la faire développer, puis s'assurer, encore une fois, que nos agents qu'on recrute, ils partagent entièrement la mission avec nos membres. Donc, nous, on est une coopérative de solidarité, nos membres utilisateurs, évidemment. On a des membres de soutien, donc ceux qui ont un intérêt à ce que le projet prenne vie, mais aussi qui perdure dans le temps. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on est structuré. Et également, donc, tout ce beau monde-là se parle beaucoup. Il y a des liens qui se font. Puis quand on a un agent qui travaille, c'est pas seulement pour le bienfait de nos membres, mais également pour lui, étant donné qu'il se promène souvent d'une ferme à l'autre pour apprendre différentes méthodes. Il peut également avoir différents environnements de travail. Donc, c'est un environnement qui est extrêmement instructif pour nos agents, même s'ils sont bourrés de compétences et qu'ils sont remplis d'années, d'expériences. Ça reste qu'on apprend à tous les jours dans le milieu puis on apprend vraiment à force de se déplacer puis d'aller voir les fermes comment elles fonctionnent. Donc, c'est vraiment un échange entre les fermes membres et également nos travailleurs. Puis c'est un échange gagnant-gagnant. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. Pour ce qui est, en fait... Il y a même d'efforts aussi à développer. Ça ne se développe pas de se remettre du jour au lendemain parce qu'il faut développer la confiance entre le producteur puis l'agent de remplacement. Puis même quand les gens postulent, s'ils disent, je veux travailler dans l'industrie laitière, je veux avoir un job 40 heures par semaine, honnêtement, ça commence mal parce que les gens qui postulent pour nous autres, ils postulent plus pour la mission que pour la job à la fin et plus pour le désir d'aider le producteur pour le côté humain de l'organisation. Puis même au niveau du développement, puis Pierre-Luc pourra en témoigner, c'est que ça ne se met pas du jour au lendemain. Pour développer la confiance, il faut commencer par recruter des producteurs un par un, donner la confiance, puis après ça, recruter des agents de remplacement. Donc souvent, les agents de remplacement qu'on a au début ne sont pas à temps plein puis c'est même l'idéal qui ne sont pas à temps plein. Ça fait que c'est plus facile pour nous actuellement d'avoir une majorité des agents de remplacement qui ont déjà un emploi à temps partiel puis qui peuvent compléter les besoins avec la coopérative Le Relais. D'accord avec moi, Pierre-Luc? Oui, oui, tout à fait. Puis je vois qu'on avait une question par rapport aux membres utilisateurs. En fait, les membres utilisateurs, ça se trouve à être vraiment les entreprises le tiers, les firmes le tiers qui sont membres utilisateurs. Donc c'est eux qui utilisent le service et nous, on met à disposition des agents qui vont aller faire le service sur les fermes. Donc c'est vraiment cette distinction-là qui est peut-être importante. J'avais peut-être pas été suffisamment clair dans mes propos, mais c'est vraiment de cette façon-là qu'on procède. Puis nous, à la coopérative, on reçoit toutes les demandes des membres utilisateurs. C'est nous qui gérons la main-d'oeuvre, c'est nous qui s'assurons qu'elle est bien formée, qu'elle est compétente pour la prestation de services qu'elle va aller rendre sur la ferme. Donc c'est vraiment notre mandat, notre responsabilité d'offrir de la main-d'oeuvre qui est de qualité et qui est qualifiée pour exercer le travail. Puis comme Éric disait, l'entrée de jeu, une ferme laitière, ça fonctionne 7 sur 7, presque 24 sur 24. Donc c'est extrêmement difficile pour les propriétaires d'être capables d'avoir du répit. Puis c'est vraiment l'objectif promis de la Coupe Le Relais, c'est d'offrir ce service-là pour que nos entreprises puissent avoir le repos désiré puis être capables de performer puis de continuer à être capables, de vivre de leur passion. C'est vraiment ça l'objectif. Je pense qu'on a pas mal fait notre 10 minutes, je veux pas trop compléter sur le temps. Peut-être que je reviendrais juste sur comment vous avez été capables de valider que ce besoin-là était pas juste comme de 2-3 personnes parce qu'avant de mettre en place une coopérative, il faut être sûr qu'on a comme une masse critique de besoins partagés puis de faire ses devoirs sur OK, il y a vraiment un besoin, il y a beaucoup de monde, c'est à peu près la même chose puis après ça, quand vous l'avez mis en place, est-ce que tous ceux qui avaient dit qu'il y avait ce besoin-là ont sauté direct dedans ou non, il a fallu les reconvaincre puis est-ce qu'il y a présentement qu'on est comme après un an puis qu'on va chercher comme Éric disait tout à l'heure, on va chercher des nouveaux producteurs à chaque fois, bien j'imagine que le vocabulaire est peut-être différent entre ceux qui le savaient dès le départ qu'il y avait ce besoin-là puis ceux qu'il faut que tu leur dises qu'ils ont ce besoin-là puis qu'ils ne le savent pas. Est-ce que donc c'est plus difficile ou ça devient plus facile parce qu'on a une solution déjà à présenter? Parce qu'au départ, c'est juste de dire vous avez ce besoin-là, on va réfléchir à une solution. Là, on a une solution, est-ce que ça avance un peu plus vite dans ce temps-là ou non, il y a encore du travail à faire? Je vais répondre à la première partie de votre question, c'est-à-dire comment on a fait pour savoir que ça ne venait pas seulement des quelques producteurs. En fait, l'initiative, on s'est rendu compte aussi de notre côté, on est allé valider cette info-là auprès de la travailleuse de rangs. Donc, c'est vraiment comme une travailleuse de rue, mais pour le secteur agricole. Puis, on s'est rendu compte que son horaire, elle, c'était une ressource pour tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui est quand même énorme comme territoire. Puis, cette personne-là, en fait, son horaire débordait, elle n'était pas capable de subvenir à toutes les demandes. Puis, 70 % de ces demandes-là venaient du secteur laitier. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un problème de santé psychologique, il y avait des gens qui avaient vraiment besoin de soutien, puis principalement dans le secteur laitier. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à faire, puis il faut le faire rapidement avant que ça ait des conséquences sur le long terme. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a validé. Évidemment, il y a eu une consultation auprès du secteur laitier qui se réintéressait à un service comme ça, puis on a fait des questions et tout ça. On a également demandé un engagement financier pour, en fait, on leur a dit tout simplement, écoutez, faites-nous un chèque de 350 $ pour démontrer que vous êtes vraiment sérieux et que vous voulez que ça avance. Puis nous, quand on va suffisamment avoir de membres potentiels, bien, à ce moment-là, on va être capable de mettre sur pied l'organisation pour dire parfait, on fait un projet pilote, puis on avance avec ça. Finalement, le projet pilote a un peu pris le bord, puis finalement, on s'est vraiment partis at large. Donc, c'est de cette façon-là qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait le besoin puis qu'il y avait une certaine, bien, qu'il y avait vraiment un désir, là, des agriculteurs d'avoir ce service-là. Par la suite, pour ce qui est du développement, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est sûr que de dire, ah, eux, ils savent que ça existe, puis ils sont prêts, puis ils adhèrent, puis ils deviennent des membres, c'est une chose, mais de le faire connaître aux 350 fermes laitières, c'est un autre défi en soi. La difficulté, c'est que c'est une mentalité au niveau agricole, principalement au niveau laitier, une mentalité que, je l'ai dit un peu d'entrée de jeu, c'est dur d'avouer qu'on a certains problèmes, qu'on a certaines difficultés, puis c'est pas du tout dans leur mentalité de le dire. Tu sais, un agriculteur, on dit que ça peut pas faire de dépression parce qu'il n'a pas le temps de faire de dépression. C'est 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur leur ferme, ça pense toujours à ça. Leur travail est dans la cour arrière. Ils n'ont pas de coupure, ils sont tout le temps constamment sollicités. Eux, c'était dur d'avouer, de dire, j'ai besoin, peut-être besoin d'aide. Donc, il y a un travail à faire, il y a une éducation à faire auprès des producteurs pour leur dire, écoutez, c'est correct d'avoir des problématiques, mais il y a des solutions qu'on est là pour vous aider. Oui, il y a un travail à faire à ce niveau-là, c'est pas toujours évident. Ce qui est facilitant aujourd'hui, c'est que ça a quand même un an, ça fait qu'il y a des belles réussites là-dedans et il y a des complicités qui se sont faites et de la grande confiance s'est développée entre les agents et les producteurs. Les producteurs aussi, il faut penser que quand ils laissent leur ferme, c'est très proche, c'est parce que leur famille, les animaux, il faut qu'ils aient vraiment confiance. Parce que, tu sais, les gens, ils ont peur de passer le char des fois, imaginez-vous, de partir et laisser la ferme. même notre présidente disait qu'au début, même elle avait des craintes de laisser un agent de remplacement et là, prochainement, à part d'un congrès trois jours, c'est l'agent de remplacement qui va s'occuper de la ferme. La confiance est là. Ce qui est facilitant, je pense, aujourd'hui, c'est justement les réussites qu'il y a actuellement. C'est les producteurs qui en parlent beaucoup de bouche à oreille aux autres producteurs et je pense que c'est ça qui va amener une croissance assez forte. Merci beaucoup à tous les deux et on aura peut-être le temps de revenir tout à l'heure. J'ai vu quelques questions et je pense que vous l'avez nommé, l'implication des villes et tout ça. Qu'est-ce qui a été l'implication financière sur quel stade? Parce qu'on le sait, justement, créer cette confiance, c'est du temps aussi et le temps, c'est souvent de l'argent. Ça va nous permettre un petit peu peut-être d'approfondir ça mais là, je donnerais la parole à Thibault Linné de La cantine pour tous qui est là pour nous parler de deux projets mais là, vu que le temps est compressé, je te laisse choisir duquel projet tu veux nous parler, Thibault, mais où on a vraiment un exemple justement d'une organisation qui a été créée pour faciliter la mutualisation entre différentes organisations déjà existantes. Donc, bonjour Thibault. Bonjour. En fait, j'ai trois projets mais je vais quand même essayer d'être rapide mais merci de recevoir. La cantine pour tous en fait, ça découle d'un processus de concertation qui a eu lieu il y a assez longtemps, ça a commencé à la fin des années 2000, début des années 2010, d'organismes qui avaient en commun de produire des repas pour les populations vulnérables dans les écoles et qui donc avaient une table de concertation où ils discutaient des différents enjeux auxquels ils faisaient face et puis petit à petit, des enjeux qui étaient discutés, il y a eu une transition vers quelles étaient les solutions qui pourraient être mises en place et rapidement, il y a eu la volonté de regarder ce qui se faisait à l'étranger puis de dire, il y a des enjeux de sécurité alimentaire et de saine alimentation dans les écoles du Québec, nous, on les voit au quotidien, qu'est-ce qui serait la meilleure solution, une solution non-stigmatisante, inclusive, efficace, équitable pour tout ou partout, ce serait un programme universel d'alimentation scolaire comme il y en a dans les autres pays du monde quasiment, surtout dans les autres pays développés du monde et le Canada est le seul à ne pas en avoir un. Là, on parle de dîner scolaire. Donc, les organismes ont dit, bon, ce n'est pas juste discuter maintenant ce qu'on veut faire, mais c'est qu'on veut commencer à se projeter ensemble dans des solutions concrètes. La solution de réclamer quelque chose au gouvernement était juste sous forme d'un plaidoyer, donc une table de concertation qui fait déployer, ça a été essayé. Et puis, il y a eu un shift à un moment donné pour se dire, en fait, non, on va y aller avec un mode démonstratif, on va travailler ensemble à mettre en place un programme qui pourra servir d'exemple ou de modèle de ce qui peut se faire et sur lequel on pourra s'appuyer pour faire valoir notre plaidoyer, donc se baser sur du concret. En fait, je vais revenir un petit peu sur ce qu'on fait dans les écoles, mais c'est marrant, pendant qu'il y avait ce processus-là, d'ailleurs, c'est un processus qui a été accompagné par le chantier, je pense que la cantine ne serait pas là sans le chantier aujourd'hui. il y a eu un autre processus qui a eu lieu en même temps, c'est qu'en discutant ces organismes-là de ce qu'ils pouvaient faire pour les écoles, ils se sont rendus compte qu'ils avaient comme mission pas juste de rejoindre les enfants dans les écoles, mais d'offrir des dîners aux populations vulnérables de manière plus générale. Puis ils se sont dit, quitte à créer un organe, la cantine pour tous, où on pourra créer des solutions collectives pour atteindre les objectifs qui sont dans nos missions, autant inclure nos missions en général, c'est-à-dire la sécurité alimentaire et pas juste limitées aux enfants. Et donc c'est pour ça que la cantine s'est dotée d'une mission de faciliter l'accès à des repassins abordables, donc les repassins abordables produits par ses membres pour les populations vulnérables, en particulier les enfants et les aînés qui sont les populations cibles des organismes qui composent la cantine. Donc la cantine, c'est un réseau maintenant qui est rendu à l'échelle du Québec. Il y a 43 membres qui sont des OBNL qui offrent des services alimentaires en sécurité alimentaire ou pas spécifiquement des services alimentaires en économie sociale. Et puis donc le premier projet qui a abouti, c'est celui qui s'appelle la cantine dans les écoles et c'est ces organismes-là qui se sont mis ensemble pour, on va dire, déléguer, co-construire, puis déléguer la coordination d'un programme à la cantine pour tous que de dîners scolaires accessibles à tous. Donc ça, je pourrais peut-être revenir là-dessus un peu plus tard, mais je ne pense pas que ce soit l'essence de cette rencontre, mais c'est basé sur un système de contribution volontaire. Donc c'est faire tomber les barrières économiques à l'accès au repas dans les écoles pour que les parents puissent commander en fonction de leurs moyens. Donc, de faire coordonner ce programme par la cantine pour tous, mais de l'opérer par les organismes qui sont membres. Donc, opérer localement par les organismes qui sont membres. Présentement, le programme, il est au lac Saint-Jean, à Québec, à Laval, à Montréal, à Sherbrooke. On est dans 26 écoles. Donc, le rôle de la cantine pour tous, c'est-à-dire que ce que les membres ont confié comme responsabilité, ont mutualisé à l'intérieur de la cantine pour tous, c'est un rôle de coordination, de promotion du programme, de développer des infrastructures numériques partagées. Donc, c'est une plateforme des commandes, c'est de faire du financement. Et là, il y a un intérêt d'ailleurs à changer d'échelle pour le financement, c'est que les organismes locaux se financent en général localement, tandis qu'un organisme national peut se financer nationalement et donc les retombées d'un financement national peuvent aller localement via la mutualisation de cet effort, on va dire. Et on fait happy, évidemment, de mutualiser toujours ou de centraliser l'effort de plaidoyer. Donc, on parle plus fort à 43 que tout seul. Et ça, ça fait une grosse différence et c'est beaucoup plus facile pour une instance étatique de s'adresser à un interlocuteur plutôt qu'à une multitude d'interlocuteurs, sachant que nous, on a des processus démocratiques en interne. C'est ça l'essence aussi, c'est que les organismes membres sont à la fois les donneurs d'ordre. Nous, on aime dire que la cantine pour tous, c'est l'expression de la volonté de ses membres, soit les donneurs d'ordre et les opérants des programmes. Nous, on est juste là pour faire que le collectif, en tout cas, les solutions collectives, fonctionnent de manière harmonisée, mais pas identique, mais harmonisée sur différents territoires de la province. Donc, ça, c'est le programme numéro un qu'on avait lancé. Puis, comme on était parti, donc, c'est vraiment une essence de mutualisation, c'est un mélange d'efforts, d'expertise, d'infrastructures numériques, etc. Il y a un autre programme qui a émergé, mais cette fois-ci pour les aînés, qui est vraiment basé sur une plateforme numérique. Les membres, ils proposaient, en fait, de centraliser des efforts de mise en marché, de leurs plats congelés, livrés à domicile, principalement pour les aînés, mais pas exclusivement. Et donc, on a créé une plateforme, donc c'est les coûts partagés, on veut dire, c'est la cantine qui assume le développement de la plateforme, qui assume son développement évite que chacun ait besoin de le faire de leur côté. Et puis, la cantine aussi assume la promotion de cette plateforme et donc, sur certains aspects, une couple de la commercialisation. Donc, plutôt, c'est de se dire aussi, si on a une plateforme qui est centrale pour le Québec, l'impact promotionnel peut être beaucoup plus fort que si chacun essaye de se battre dans son coin pour attirer l'attention du client, le client étant la personne aînée. Donc, ça donne aussi l'occasion de faire des tests de, on va dire, de projets, sous-projets un peu plus sociaux via cette plateforme-là, c'est-à-dire d'utiliser la capacité de financement de la cantine pour tous pour essayer de casser les prix pour rejoindre les populations les plus vulnérables. Notre mission, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre les services de nos membres plus accessibles, en particulier aux populations vulnérables. Donc, c'est vraiment un autre outil qui a été développé en commun pour ça. Et le troisième élément, qui est un élément dont on parle mais qui porte même le nom de mutualisation, d'ailleurs, c'est qu'en fait, avec ces activités, qui sont induites par les projets de la cantine pour tous, ce sont ces activités économiques. Là, pour vous donner l'idée, on a commencé à trois ans à faire ce genre de projet. La première année, c'était, parce qu'il y a quand même tout un aspect économique à la mutualisation aussi, c'est d'essayer de multiplier ces retombées économiques pour les organismes. Donc, c'est à la fois mieux remplir sa mission et se donner plus de moyens pour pouvoir avoir des retombées économiques qui servent à viabiliser, rentabiliser des projets ensemble plutôt que chacun de son côté. Donc, les retombées économiques, là, on est passé, au début, on a redistribué 100 000 dollars d'opportunités d'affaires au moment de la première année. Là, on est rendu à 2 millions, ça se pourrait qu'on soit à 3-4 millions l'année prochaine. Donc, ça veut dire que de se mettre ensemble pour faire de la mise en marché, pour faire du développement d'affaires, que ce soit à la base, c'est pour faire, pour finalement remplir sa mission ou pas, mais là, en l'occurrence, c'était pour ça, ça a un impact économique fort. Et puis, donc, pour soutenir l'activité réduite, ces 2 millions qui pourraient devenir 4 millions qui pourraient devenir 100 millions si jamais on arrive dans toutes les écoles du Québec, il faut qu'on anticipe qu'on ait une capacité de soutenir la croissance de ces organisations-là. Et les réflexions, ce sont d'abord, donc j'ai entendu que dans le projet d'avance, ça s'est beaucoup focalisé sur les capacités en termes de ressources humaines, ce qui nous intéresse beaucoup d'ailleurs. mais si ce n'est pas l'avenue qu'on a emprunté il y a 2 ans quand on a lancé le projet, même si aujourd'hui, on s'en préoccupe, mais des capacités en termes d'infrastructures et d'équipements pour pouvoir soutenir la croissance. Donc évidemment, quand on a une cuisine pour produire des repas, on peut produire jusque X repas, mettons 1 000 repas. Puis si jamais on rajoute 2 écoles de plus, par exemple, 3 écoles de plus et qu'il faut produire 2 000 repas par jour, la cuisine, il ne suffit plus, il en faut une autre. Les ressources humaines ne suffisent plus, vous allez me dire aussi, mais bon, une chose à la fois. Les cuisines ne suffisent plus. Puis nous, notre idée, c'était de dire, mais plutôt que de construire ou d'anticiper qu'il faille construire en prenant des risques évidemment financiers, des nouvelles cuisines, s'équiper avec des nouveaux camions, avoir des nouvelles chambres à croire, etc., mais de regarder ce qui existe et qui est sous-utilisé sur le marché. Les cuisines sous-utilisées dans un hôpital, un restaurant fermé, peu importe, des camions sous-utilisés parmi nos membres ou à l'extérieur de notre membre arrière et les mettre à disposition pour qu'eux puissent soutenir ou avoir accès aux équipements qui permettent de soutenir leurs croissantes qui vont être induites par nos activités. Évidemment, pour des soucis de six modèles d'affaires et parce qu'on sait que le milieu de la sécurité alimentaire se pose beaucoup de questions sur l'accessibilité des équipements ou en tout cas l'accessibilité aussi économique des équipements, c'est le projet de Mutuali, c'est comme ça qu'on a appelé le partage des équipements qu'on est en train de développer en ce moment. Ce projet n'est pas limité contrairement aux autres, aux membres de la cantine pour tous, mais c'est un projet qui est ouvert à tous. Donc, c'est des organismes qui ont créé un organe pour pouvoir faire des projets en commun qui finalement aussi fait un projet en commun qui est ouvert à tous. Donc, ça, c'est intéressant de nous de voir comment est-ce que ça va s'opérer en vase clos ou pas. Donc, voilà, voilà ce qu'on fait. Merci, Thibault. En fait, on voit qu'on est passé d'un projet de mise en marché collective d'une certaine façon, puis là, on se questionne sur notre capacité de production collective. Ça fait que c'est encore tout le temps de réajuster la forme de mutualisation, mais pour avoir un objectif commun, je pense que ça a été dit tantôt aussi, quand tout le monde partage la mission, bien, c'est plus facile d'avoir les valeurs communes puis de le mettre en branle. Donc, on le fait aussi pour, pas juste pour faire grossir notre organisation en tant que telle, mais comme tu l'as dit, tout le monde a la même vision de nourrir les personnes qui en ont besoin d'une certaine façon, puis c'est à ça qu'on se rattache, puis après ça, bien là, on a un véhicule pour le faire qui amène une croissance du chiffre d'affaires, mais ce n'est pas l'objectif au départ, sinon il n'y a pas comme d'adhésion au projet. Donc, je pense qu'on le voit bien dans les projets où il faut dépasser un petit peu le côté économique qui vient encore une fois resservir la vision qui est derrière. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Vincent, puis je pense qu'à la fin, on aura peut-être le temps de répondre à des questions, mais mon collègue Charles est très actif dans le Q&R ou Q&A en fonction de votre interface. Donc, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à aller les mettre en bas dans la section des questions, puis on va y répondre en tapant ou bien les rediriger vers les panélistes tout à l'heure. Donc, je passe la parole à Vincent qui est donc coordonnateur de l'organisme Le Filon qui est situé dans la région de Lévis, si je ne me trompe pas. Dans la région de Chaudière-Fallure, je suis dans la ville de Lévis. OK, c'est bon. Le maire serait bien content de vous entendre parler de la région. Juste que c'est une région. Mais bon. Une région qui aura bien besoin de vous en terminer. Oui, c'est ça. Je vais essayer de laisser du temps pour des questions, ce qui n'est pas normalement ma spécialité. là, j'ai tendance à remplir le temps bien qu'il faut. Donc, c'est ça. Quand on m'a demandé de présenter un projet du Filon en termes de mutualisation, j'ai vraiment... Je me suis dit de quelle que je présente puis comment je présente ça. Parce que, dans le fond, le Filon est d'abord... En fait, pour présenter, je me suis dit qu'on allait passer par le tronc commun du Filon puis donner un exemple parce que tous les projets se ressemblent un peu dans le mécanisme, dans les volontés, dans les défis, dans le fond. Il y a des particularités, mais disons que c'est un peu le même mécanisme. Je me suis dit que je vais passer par l'organe principal qui est le Filon. Donc, nous autres, on est un organisme à nos BNL traditionnels, tant au niveau de sa mission que dans son fonctionnement, là, vraiment... Surtout au niveau de l'émergence, on a pris place dans le monde communautaire via la reconnaissance des cuisines collectives, dans le fond, comme un moyen d'action en sécurité alimentaire au tournant des années 2000, là, où il y a eu une reconnaissance financière du ministère de la Santé, donc sous le vocable de Chaudronnet. Puis, au cœur des cuisines collectives, c'est une pratique de collectivisation. Donc, c'est une forme de refus, j'allais dire, du don puis du bénévolat traditionnel, puis plutôt une implication puis une mutualisation. Puis là, la mutualisation est au niveau monétaire, des connaissances, des compétences, du temps, des personnes. Puis, à cela s'ajoute ou s'est créé, puis partout au Québec, des organisations pour mettre à disposition des équipements, des ressources humaines, pour permettre à ce que les gens puissent avoir ce partage-là. Donc, on est là comme autour, comme organisme pivot. À partir de 2015, bien, nous autres, on s'est paré au niveau des cuisines collectives, on a développé toutes sortes de patentes parce que quand tu dis que tu reconnais le processus puis qu'il y a des besoins dans la population qui sont identifiés, bien, on agit dessus. Puis, à un moment donné, on a développé un projet d'habitation pour les femmes en situation d'itinérance en partenariat avec d'autres organisations. On a développé un système d'échange local. fait qu'à un moment donné, on s'est dit en 2015, je pense qu'on est vraiment hors champ au niveau de la sécurité alimentaire qui était notre principale mission dans le fond. Fait qu'on a décidé de fusionner avec un des projets qu'on avait mis en place qui était la barre capitaine sur ce qui nous ressemblait. Fait que tu sais, c'est vraiment là dans les processus de mutualisation, c'est d'essayer de dire c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos façons de faire, nos forces. Puis, on avait chacun des compétences, j'allais dire, la chaise donnée était plus au niveau d'un organisme de services de base très classique, mais on avait fait émerger la barre capitaine qui était basée entièrement sur l'implication citoyenne puis qui voulait une réponse, j'allais dire, aux limites du bénévolat. Puis, fait que là, on a décidé de, on va dire, se marier puis créer le filon. Je dis, pourquoi le mariage? Parce qu'au début, le projet banque capitaine était, je veux dire, un comité pas enregistré puis la chaise donnée, un organisme incorporé. Fait que d'emblée, on allait avaler la banque capitaine pour devenir la chaise donnée avec plusieurs autres services, avec une mission autre. Mais on s'est rendu compte, avec l'écoute de nos membres, avec un processus qui a duré deux ans au niveau des communications qu'il y avait plein d'enjeux, qu'on ne voulait pas perdre notre âme dans le fond. Puis, on a décidé de faire table rase. On crée une nouvelle organisation puis on garde notre structure horizontale qui était très importante pour les membres à ce moment-là. Fait qu'au bout de 19 ans, on est parti de cuisine collective. on est arrivé avec 11 solutions collectives, 6 élevonnements solidaires et 5 projets collectifs qui ont tous les mêmes principes de mutualisation puis de démarche collective. Tantôt, c'est avec des organismes communautaires ou des privés, des organisations privées, puis la majorité du temps où partout les citoyens sont présents, tant dans la, on va dire, la prestation de services que dans l'élaboration du service que dans la gestion à tous les niveaux dans le fond, le citoyen a une place structurelle dans l'organisation puis on est passé de, je veux dire, un 100% en alimentation puis là, on est plus dans le 80% puis on tend vers d'autres choses puis je vous donne dans le mille que l'environnement est pas trop loin. C'est des choses qui sont très collées, l'environnement et l'alimentation, surtout qu'on s'intéresse à l'agriculture urbaine, c'est comme des canals contigus. Le filon a un chiffre d'affaires annuel d'environ 800 000 $ annuellement, on est parti d'une petite organisation de 40 000 $ donc avec du temps bénévole, salarié bénévole, si on pourrait dire, à une petite organisation de 11 personnes dans le fond, mais qui en soi est un défi de travailler en collectif dans une grosse organisation puis aussi que la forme de l'organisation s'est développée en nébuleuse, en tentacule, appelez-sez comme vous voulez, il y en a qui disent qu'on est fait comme une pieuvre, moi j'aime mieux la nébuleuse, mais bon. Donc, quelque chose qui est mobile, qui s'agglomère, qui se touche, qui se transforme au gré du temps puis des défis qu'on rencontre. Donc, notre mission, c'est pas alimentaire, on veut créer des conditions favorables à l'implication des citoyens dans toutes sortes de prétextes collectifs afin de réduire les inégalités, l'exclusion sociale et soutenir la création d'une collectivité plus créative, plus juste et équitable. C'est un petit défi, mais bien évidemment, on le fait à petite échelle, citoyen par citoyen, collectivité par collectivité, mais c'est, fait que dans le fond, c'est ça l'objectif, fait qu'on vise dans notre modèle d'affaires, c'est assez particulier parce qu'on a pris toutes sortes de moyens, entre autres des moyens économiques, mais notre objectif ultime, c'est que on ait une rentabilité sociale. Puis dans la rentabilité sociale, on met là-dedans la partie échange économique. Elle peut être inclue si elle donne la rentabilité sociale. Si elle ne donne pas cette rentabilité sociale-là, on ne la compte pas. Puis je dis ça parce qu'au niveau de l'organisation, on a plein d'échanges d'argent, on a une tarification, on a, fait que là, on peut dire vaincre la pauvreté, on fait de la tarification, on s'en va un peu dans un non-sens, mais ce qui n'est pas le cas dans le fond, parce qu'on met en place une tarification, entre autres, une des solutions qu'on a trouvées avant que ça ait un non ou qu'on sache que ça ait un non, une tarification sociale où des gens ne paient pas puis des gens payent plus. Puis l'objectif, c'est de créer, que tout le monde ait accès à ce service-là ou aux aliments, dans le fond, plus précisément. Fait qu'il y en a qui acceptent de payer plus parce qu'ils se rattachent à des valeurs, parce qu'ils veulent contribuer à un projet qui dépasse l'accès à un service. Puis, faisant ça, je pense qu'on crée une collectivité puis on base notre action sur la mixité, donc l'ouvert à tous puis on réduit les inégalités en faisant ça parce qu'on met des personnes différentes ensemble. C'est ça, Vincent, dans vos projets, vous avez effectivement des frigos partagés, vous avez des jardins collectifs, la cuisine collective, la banque à pitons, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, c'est comme une accorderie un petit peu, c'est des fois un peu plus connu, mais de dire on échange du temps un petit peu puis nos capacités, donc on met ça en commun pour que globalement tout le monde y arrive. Comme tu as dit, en ayant la vision commune de, dans le fond, ce qu'on veut, c'est faciliter l'implication des gens où est-ce que ça leur parle pour une meilleure redistribution. Ça a été comme votre moteur d'attache, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut créer des nouveaux projets? Comment est-ce que les nouveaux projets ont émergé? Est-ce que c'est en écoutant les gens, leurs besoins puis là, on décide que, OK, vous voulez impliquer là-dessus, on va vous aider à le faire, donc c'est comme, vous êtes comme l'espèce de courroie, tu l'as dit tantôt, le pivot à la mise en place de ce projet-là, mais c'est comme les gens s'organisent autour de quelque chose qu'ils ont le goût de faire ensemble puis c'est ça le moteur d'action plus qu'un besoin, c'est plus de dire, bien ça, on serait capable de le faire puis est-ce que c'est comme ça que les derniers projets se sont multipliés? Des fois, ça arrive par une problématique qu'on voit dans la communauté puis il y a des suggestions qui viennent d'un comité, ça pourrait venir de l'équipe, ça pourrait venir, on a sept comités qui sont décisionnels au sein du filon, donc c'est pas juste des fuzzers, on pourrait dire, c'est des décideux aussi, puis ils suggèrent des choses, des mises en place, donc ça nous permet de mettre en place des actions puis l'action que je voulais proposer, c'était le petit filon qui est une épicerie solidaire autogérée, il y a un besoin grandissant de l'accès économique local, de proximité, d'aliments de base, je parle d'aliments, je parle pas de chips puis de gâteries puis de choses qui sont transformées, mais vraiment des aliments, puis un besoin au niveau de l'organisation dans comment on peut améliorer ou mutualiser certaines choses, le transport, les commandes, pour, j'allais dire, améliorer ou avoir un gain de productivité pour nous permettre d'agir sur d'autres choses qui n'est pas l'opérationnalisation, mais qui est plus dans l'accompagnement, ce qui est notre cœur dans le fond. fait qu'on avait des groupes d'achat, des paniers du marché, un jardin solidaire, fait que comment on est capable de travailler en système pour que chacun avec ses spécificités puisse contribuer. Donc, on a dit, ah, l'épicerie, un épicerie pourrait être un bon moyen comme un hub, dans le fond, un pivot de commandes, de liens avec les partenaires externes, mais aussi avec les membres d'implication puis d'essayer que la courroie à la fois pour les membres puis la population puis les partenaires soit plus claire au lieu d'avoir un filon qui tantôt est connu par son jardin, tantôt est connu par son panier, ses paniers, dans le fond, d'avoir un tout qui est plus logique puis préhensible tout en améliorant l'accès encore parce qu'en même temps qu'on fait ce pivot-là, on créait un petit magasin qui gère les surplus pour les remettre en vente avec une tarification sociale toute la semaine, ce qui en soit au lieu de dire je mets 300 pièces une fois par mois en groupe d'achat ou en tout cas toutes sortes de moyens, un moyen supplémentaire dans le fond pour permettre aux gens d'avoir une plus grande capacité au niveau monétaire, au niveau de l'alimentation mais aussi une plus grande capacité au niveau d'action par rapport à le fait de manger, pas juste consommer mais bien agir sur le système alimentaire en consommant autrement dans le fond. Ça, c'est notre solution puis on est passé par une sorte de processus par rapport à ça. Une fois qu'on a identifié ça, on a dit qu'on va créer un cadre de communication en disant c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qu'on va avoir comme objectif. Ce n'est pas un magasin qu'on rouvre, on rouvre un lieu de rencontre où il va y avoir une épicerie dedans puis qu'il y a des gens qui vont pouvoir venir mais pour se rencontrer, échanger, toutes sortes de choses. Donc, ça, c'est super important parce que c'est ça qui fait que quand on accompagne les citoyens qui vont venir bonifier, travailler, co-construire le projet, on est capable de tout le temps revenir sur nos valeurs, sur nos principes de base, sur notre visée dans le fond. Quand quelqu'un dit on pourrait vendre de l'alcool, des cigarettes, c'est payant, je ne suis pas sûr qu'on rentre dans ce qu'on veut rentrer dans le fond. D'être capable de ramener les citoyens sur un focus général, ça, ça reste un défi. La question, je me suis fait poser la question, c'est quoi les gains de faire ça? Parce que concrètement, on s'entend, quand on travaille en collectif, on s'achète de la job, on s'achète de la complexité, puis même des fois, on s'achète des embûches. Puis, plus on est de gens différents autour de la table, plus c'est compliqué. Puis comme nous autres, on va avoir le plus de gens différents autour de la table pour créer de l'inclusion, bien, on se complique doublement la vie. Bien, le principal avantage, c'est qu'on peut changer le monde. Puis c'est un moyen concret, puis là, c'est un statement, j'allais dire, du filon, c'est un moyen concret contre l'idéologie dominante qui est basé sur la méfiance, le clive-lage, la spéculation, les profits. Donc, certains vont appeler ça le capitalisme ou, dans le fond, la création de classe, le jeu, le vous, puis il n'y a pas beaucoup de nous. Fait que, tu sais, c'est vraiment un combat à tous les jours pour créer du nous puis de l'inclusion. Fait que c'est très idéologique. Fait que les défis sont aussi reliés à ça. Tu sais, c'est comment on peut travailler les communications pour rendre ça clair, qu'on communique des valeurs plutôt que des services puis des produits. Il y a une résistance au niveau de l'incertitude parce qu'un projet n'est jamais vraiment défini, il s'adapte à la communauté. Donc, il évolue. Puis, il y a des essais-erreurs et continuellement dans l'innovation, j'allais dire, on travaille dans le brouillard un peu puis à force d'avancer, on voit les pourtours puis on s'adapte puis on ne rentre pas dans le mur. Mais on travaille, j'allais dire, un peu dans l'incertitude puis ça, ça déplait à beaucoup de personnes mais ça plaît à d'autres personnes parce que ça donne un espace de créativité puis un espace de création. Ça permet le partage, la répartition des fardeaux, mais il partage aussi des gains, des pouvoirs, ce qui promouvoit dans le fond, promeut une façon plus égalitaire d'exercer le commerce, d'exercer les communications, le vivre ensemble et promu. c'est beaucoup dans les défis mais en même temps c'est un peu le moteur. Puis un des défis, un des grands défis c'est le changement d'échelle. Puis là, moi je ne suis même pas rendu au niveau national, je parle juste de changer de quartier ou même à la grandeur de la ville puis les ressources humaines. Les ressources humaines, pas tant de trouver les ressources humaines mais de trouver les bonnes ressources humaines. des ressources humaines qui accompagnent, qui ont un regard bienveillant à la différence. Puis quand je parle de différence, je parle de grandes différences puis d'être capable de faire de la place à tout le monde, c'est-à-dire les plus capables puis les moins capables en même temps se faire le même job puis de dire ça, c'est équitable, c'est profitable pour tout le monde, c'est vraiment un enjeu. Ça fait que c'est l'enjeu, moi je dirais que c'est un des enjeux premiers qu'on a de trouver des perles rares. Merci beaucoup Vincent, je trouve que ça éclaire. Moi je pense que pour les gens, vous voyez que la collectivisation, c'est un premier pas vers la mutualisation donc de travailler ensemble à quelque chose, l'épicerie solidaire, une tarification solidaire, c'est-à-dire il y en a qui vont payer un petit peu plus, d'autres qui vont payer moins parce que collectivement, dans le fond, on met nos argents ensemble pour y arriver à tenir cette épicerie-là. Ça fait qu'on est vraiment tout le temps dans un objectif d'avoir un projet commun, des valeurs communes puis de travailler en ce sens-là dans un objectif de réciprocité pour que tout le monde y trouve son compte mais pas dans un objectif de moi, qu'est-ce que ça me rapporte mais plus de dire j'ai contribué à la hauteur de ce que j'étais capable puis j'ai contribué à la vision collective que tout le monde avait. Donc dans les trois projets, je pense qu'on le voit bien que l'objectif derrière la mutualisation, c'est qu'on travaille vers quelque chose donc c'est pas tant qu'est-ce que je vais recevoir mais comment je peux contribuer pour aller vers cet objectif-là puis c'est un peu en bâtissant là-dessus qu'on peut établir tout ce qu'on a nommé tout à l'heure, la confiance, les valeurs, la transparence, ce qui va permettre de gérer ce que Vincent a nommé donc différents conflits qui pourraient arriver, des différences de vision. Effectivement, quand on multiplie les organisations ou les personnes interpellées, on a donc des personnalités différentes, des visions différentes, des organisations qui fonctionnent différemment puis comment on réussit à avancer vers ça, bien il faut tout le temps se rattacher, je pense, vers où l'objectif commun puis de là, l'important de bien communiquer, d'avoir des objectifs clairs dès le départ puis de ramener les gens vers la vision commune du projet collectif qui se fait à travers justement un projet de mutualisation. Donc, je pense qu'on est rentrés dans les temps. J'espère que ça a été riche. J'ai vu quelques interventions sur le Jamboard. N'hésitez pas à y aller. Donc, comme je vous dis, au niveau des questionnements, c'est vraiment les éléments que vous aimeriez avoir un peu plus de matériel sur ce sujet-là, que vous voudriez être accompagnés dans vos réflexions avec quelque chose. Donc, venez les déposer dans les questionnements. Au niveau des freins, on est vraiment dans est-ce que vous l'avez testé, il y a des choses qui étaient plus difficiles, qu'est-ce que vous avez rencontré comme problématique qu'on pourrait tenter de solutionner. Puis, plus tard, à la fin des ateliers, il y aura une période de discussion et d'échange. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ces sujets-là. Mais j'espère que ça a un peu mis la table sur le sujet, sachant que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un sujet super vaste, mais qu'on aura clairement la chance de réaborder dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. Vous êtes restés dans les temps. Merci. Merci, Myriam. Merci, Charles. Merci, tout le monde. C'était vraiment super intéressant. Puis, comme dit Myriam, il y a quelques questions qui sont restées dans le Q&R et puis qu'on pourra ramener à la fin dans la période d'échange. On est rendus à la période de pause. Donc, on va prendre 10 minutes de pause. Alors, on va revenir à 14h45, un petit peu moins que 10 minutes, mais on recommence ça à 45. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.